une grande plante un peu bizarre culmine à deux mètres de hauteur c'est l'angélique alors voici la floraison et ça explique pourquoi la plante n'est pas très connue dans le paysage puisque la floraison ainsi que sa montée en graines n'est pas d'un très très grand intérêt sauf si on adore le vert et qu'on souhaite faire un massif avec entièrement un coloris vert du sol au plafond mais autrement on ne peut pas dire que ce soit une plante spectaculaire alors on peut se demander un petit peu ce que c'est que cette plante certes mais en fait l'angélique est une plante que l'on cultive pour ses tiges que l'on peut consommer confites mais au bout du compte que ce soit d'un point de vue ornemental ou même pour la cuisine c'est une plante assez compliqué car on ne peut pas l'utiliser vraiment comme on veut dans le jardin on a du mal à la placer on ne sait pas trop quoi en faire le feuillage mesure un mètre un mètre 20 et la floraison est bien au dessus alors ce qui lui manque c'est un petit peu de couleur puisque les fleurs sont plutôt invisibles et donne un aspect plutôt verdâtre on voit la formation des graines qui est spectaculaire mais verte aussi alors c'est ornemental oui si on veut c'est une plante qui a une petite originalité oui mais au bout du compte ce n'est pas vraiment une plante qui provoque le coup de foudre et personnellement je ne la trouve pas intéressante en tout cas d'un point de vue ornemental ensuite les tiges que l'on consomme certes c'est comestible et il faut les faire confire mais cette plante vivace qui offre des tiges comestibles un peu comme la rhubarbe est un peu plus difficile à consommer puisque les tiges doivent être confites et qu'est ce qu'on en fait une fois qu'elles sont confites et bien déjà confire des tiges c'est un peu plus compliqué que de préparer une simple marmelade de rhubarbe et après il est assez compliqué aussi de savoir qu'est ce qu'on va faire des tiges confites qui sont pour ma part beaucoup plus compliqué à utiliser en cuisine puisque la rhubarbe est relativement connu et on sait qu'on peut en faire par exemple des tartes comme une simple marmelade on peut ajouter la marmelade à des gâteaux mais on entend rarement dire ce qu'on peut faire de l'angélique et ce n'est pas du tout un produit qui est très répandu et très connu alors avec quoi manger l'angélique ça je ne saurais pas dire parce que je n'ai jamais fait d'expérience culinaire avec cette plante mais en tout cas faire des plats avec de l'angélique confite c'est déjà un travail supplémentaire et curieusement je n'ai jamais entendu de restaurant se vanter utiliser de l'angélique alors peut-être que c'est très bon mais c'est une plante que je ne conseille pas particulièrement par contre même d'un point de vue ornemental je préfère de loin la rhubarbe qui est vraiment spectaculaire avec ses fleurs mais aussi son feuillage vous avez aimé cette vidéo pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré